Générique Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International, la chaîne toujours plus près de vous. Vous faites bien de regarder le journal. Voici les titres. Générique 24h sans eau accompagnée de coupures d'électricité. Les habitants de la ville de Douala ont eu du mal à se laver les mains hier alors que la ville enregistre 4 décès de suite de choléra et 19 cas déclarés. En Bouddha, dans le département des Bamboutos, des malfrats érigent un camp d'entraînement et se livrent à la formation des nouvelles recrues. Ils ont été stoppés net par les éléments de la gendarmerie du coin. En moins de jours de la célébration de la fête de l'unité, on est loin de la ferveur habituelle car la grande parade sur les places de défilé n'aura pas lieu à cause de la pandémie du Covid-19 et pendant ce temps, des voix silencieuses s'élèvent pour reclamer un discours du chef de l'État comme à l'accoutumée. La rentrée du troisième trimestre se prépare activement avec les nouvelles mesures pour accueillir les élèves en classe d'examen zoom dans le 19h50 dans quelques lycées de la ville de Yaoundé. Une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous vous êtes lavé les mains. La journée d'hier a été plutôt difficile dans la ville de Douala, marquée justement par l'absence d'eau dans une vingtaine de quartiers. Une situation extrêmement complexe à l'heure où les mesures d'hygiène s'imposent à tous dans la lutte contre le Covid-19 et les maladies hydriques. Quatre cas de choléra sont d'ores et déjà enregistrés et 19 déclarés. Les précisions d'Aimé Catherine Moukouri et Henri China dans cet élément. De l'eau à nouveau à Bépanda, comme dans à peu près une vingtaine d'autres quartiers de la ville de Douala. De quoi se réjouir pour les populations pour qui les dernières 24 heures sont le précieux liquide, ont été un supplice. Ça n'a vraiment pas été facile avec nous. De l'eau à nouveau à Bépanda, comme dans à peu près une vingtaine d'autres quartiers de la ville de Douala. De quoi se réjouir pour les populations pour qui les dernières 24 heures sont le précieux liquide, ont été un supplice. Hier, ça n'a vraiment pas été facile avec le problème de coupure, et surtout avec le virus qui sévit partout dans le monde entier. Nous avons rencontré vraiment d'énormes difficultés. Surtout, toute la journée, nous n'avons pas eu d'eau. Bon, on a eu assez bas parce qu'on avait quelques réserves, mais ceux qui n'ont pas pu avoir de réserves, il faut bien se poser la question comment est-ce qu'ils ont pu faire. La dessertant, en effet, était rétablie dans la majorité des zones, sauf aux encablures de Newbell. Il n'y a pas d'eau dans tous les endroits. Il y a l'eau dans certains endroits, dans certains quartiers, dans certains secteurs, il n'y a pas. Parce que dans mon secteur là où je me trouve, il y a l'eau. Mais par rapport à ici, là, à côté, il y a l'eau. De l'autre côté, il n'y a pas. Précisément au lieu dit Colmitac, où certains domiciles souffrent de l'absence d'eau. C'est un quartier populeux où l'approvisionnement en eau est problématique. Je devais même faire la lessive hier même. Je n'ai pas fait la lessive. Aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. On va faire comment ? On va vivre. Vous nous dites de laver les mains à chaque instant. Mais il n'y a pas d'eau. On va vivre comment ? Je vous retourne la question. Nous, nous nous doublions comme ça. Il y a un choc assez ici derrière moi. Il y a un papa qui est là-bas, qui est dans le forage. Il y a le forage ici avant le terminus. On se débrouille comme ça. Et puis, les puits sont infectés. On se débrouille avec les puits d'eau juste pour faire l'école. Ici, plane la menace des maladies hydriques, mais aussi du nouveau coronavirus. Les ménages s'approvisionnent en eau depuis un forage pour les plus lentilles ou au travers de ce tuyau défectueux, un espace que cet habitant tente de mettre au propre. Ailleurs, il y a l'eau. Par exemple, il y a l'eau de l'autre côté et aussi chez une dame qui vend de l'eau très chère. On souffre beaucoup. J'ai nettoyé les caniveaux pour que les gens puisent aisément de l'eau. Je suis content que vous soyez ici pour constater, car des fois, nous restons des jours sans eau. Et ceci peut causer de nombreuses maladies, comme la dysenterie ou le choléra. En effet, selon les dernières informations, 22 cas de choléra sont enregistrés dans la ville de Douala. Dans un communiqué de presse datant de ce 17 mai, la CAM Water a pour sa part précisé le motif de cette perturbation du réseau, une coupure d'électricité à la station de production de Yato. Dans cette même adresse, la structure annonçait le rétablissement progressif de la desserte. Les habitants d'une colmitaque attendent leur tour. Il y a Malfra et Malfra. Et vous allez comprendre pourquoi dans l'élément qui va suivre. Parce que certains, avant d'agresser, prennent le soin de soigner leur physique. Et en Bouddha, dans le département des Bamboutos, un camp d'entraînement pour Malfra vient d'être démantelé par les éléments de la gendarmerie. Pour maintenir la forme, ces derniers avaient érigé un camp de muscu dans une broussaille. Monique d'Aussi-Fosso et Marius Gassa pour plus de détails. Ici, nous sommes dans un camp d'entraînement de Malfra en Bouddha, dans la région de l'Ouest. C'est dans cette forêt embryonnaire, située au bas-fond du quartier Montiot, que ces hors-la-loi établissent leur quartier général. Un quartier réputé criminogène. Il est découvert lors d'une patrouille conduite par le commandant de brigade de Mbouddha, l'adjudant-chef-major Sébastien Lachelle. Sur les lieux, des paquets de cannabis et sacs de chanvre indien, des haltères pour la musculature, des cordes pour l'exercice physique aérien, des armes blanches, un repas en préparation, des scènes de vie racontées aux éléments de la gendarmerie. Tu travailles dans quelle microfinance ? Maintenant, quand tu fais ça, avant de venir préparer, ou bien c'est comment ? Ils disaient que tu ne peux pas ici. Je ne peux pas. Tu veux les collectivités vendre dans la main. Le mot, c'est pourquoi ? Il y a l'habitude de venir ici. Quand ils viennent, Je suis un fumeur de quoi ? Je suis un fumeur de tabac. Non ! De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de tabac ? De chanvre indien, mais de tabac. Le chanvre indien. Je dis souvent, quand il y a une vie d'allôme, je prends la machette, parce que les voisins ont dit qu'on creuse pour le toit avant de chier. Fumez le caillot, chef. On fume le caillot comment ? Il dépose la sang de la... Nous, on dépose la sang de la cigarette sur ça. Quelle cigarette ? Quel type de cigarette ? La cigarette même. On divise l'autre, la lame que vous avez vue là. On coupe ça, on dépose au dessus. On coupe la lunette, on fume avec. Et l'autre, là, c'est mis à l'instant. Cette opération que mènent les forces de l'ordre en Bouddha cet an dernier vise à repousser les hors-la-loi loin des frontières avec la collaboration des populations décidées d'en finir avec les cas d'agression. Plusieurs malfrats seront déjà tombés dans les mailles de la gendarmerie depuis le début de cette opération. Et ils n'entendent plus que d'être déférés devant le procureur de la République. Difficile le traitement tout de même. En moins de jours de la fête de l'unité, je l'annonçais en titre, on est loin de la ferveur habituelle qui précède souvent cet événement normal. La grande parade du défilé au boulevard du 20 mai n'aura pas lieu à cause de la pandémie du coronavirus. Et comment cette journée sera-t-elle célébrée ? Alain Gislain Kanga et Serge Alain Ziebou se sont rendus au ministère de la Jeunesse et au ministère de la Défense. Reportage. La 38e édition de la fête nationale de l'unité n'empruntera pas le train habituel. Pas d'office religieuse, pas de retraite au flambeau le soir du 19 mai et encore moins de défilé au boulevard du 20 mai. Cette année, la donne change au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique à l'ère du nouveau coronavirus. Nous ferons en gros des campagnes de sensibilisation contre le Covid sur toutes les plateformes numériques qui existent et que nous avons créées pour la circonstance. Et cela va se faire en ligne, à travers le show, mais nous avons souhaité également qu'il y aura, par exemple, je prends des exemples comme celui-là, il y aura des quiz. Si le ministère de la Jeunesse opte pour une nouvelle formule, le mystère plane toujours sur celle de la principale concernée, l'armée. Au ministère de la Défense, l'heure est à la campagne de lutte contre le Covid-19. Les hommes en tenue rongent leurs armes pour pousser la chansonnette. Les lauréats de ce concours ont été primés ce jour en présence du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Je les invite par conséquent à porter avec dignité engagement et ferveur les messages, paroles et musiques qu'on souffre. Par leur soin partout où besoin sera. Le Covid-19 prive l'armée camerounaise de présenter sa toute-puissance lors de cette 38e édition de la fête de l'unité. Visiblement, elle se contente de déployer ses armes à elle pour détruire l'ennemi, le coronavirus. Et le traditionnel discours du chef de l'État Paul Biya est très attendu à quelques heures du délai de la célébration de la fête nationale du 20 mai. Des voix s'élèvent, de voix silencieuses comme le précise Gislain Pierre-Esono pour suggérer un discours présidentiel en compensation de la fête de cette année. Qu'est-ce qui justifie donc cette demande, tentative de réponse avec Gislain Pierre-Esono ? Il y a un aspect encore qui révèle les difficultés qu'on a depuis que... Cela fait 48 ans ce 20 mai 2020 que le Cameroun tient la fête nationale des l'unités. Cette année, ce sera sans fête ni célébration. Le dire en contexte est une la palissade qui creve l'écran. En lui est place par ceux qui veulent que Paul Biya parle et n'ait une poussée dentaire. Il faut que le président de la République parle et pourquoi pas, dirait-on. Premièrement, la température rendue haute à cause du Covid-19. Une prise de parole présidentielle comblerait non seulement le vide de la fête nationale des l'unités, mais ferait savoir aux Camerounais où est le président que certains cherchent tant. Aujourd'hui, le temps est marqué par la parole tribaliste qui fait hélas du chemin dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cela met à mal le sentiment national qu'elle est en construction encore au Cameroun. Le vivre ensemble, s'il est non rompu, crée du sable au vivre ensemble. La curiosité étant que l'on croyait le GEN, le grand dialogue national, avoir résolu certains écarts et arbitrer les incompréhensions. Pourquoi certains en appellent à la parole du chef de l'État ? C'est parce que la jeunesse camounaise semble dans un conflit latant, mais générationnel. Elle argue que sa mise à l'écart est tellement réelle qu'elle peut devenir une bombe à retardement. C'est pour regarder chaque maillon que le président de la République pourrait parler ces 19 mai tel un chef dont les rangs menacent une frissure. Et voilà comment émerge l'idée d'un discours présidentiel comme inhabituellement. Celui-ci pourrait corriger les frustrations dont le plus clair vont avec des revendications légitimes, y compris la diaspora, qui ne peut pas avoir tort tout le temps et dans son ensemble. Maintenant que les projeteurs sont braqués sur Paul Biya, l'offre de célébration de l'affaire nationale et l'unité peut accentuer sur l'intégration nationale et la bonne gouvernance au rang des pistes pour continuer à construire l'unité nationale. Se protéger avec un masque peut sauver des vies et c'est l'une des mesures à adopter en dehors des mains qu'il faut laver régulièrement avec du savon, également la distanciation. Dans le département du Voury, le port du masque est désormais systématique. Le préfet Benjamin Boutou était sur le terrain ce lundi en mots de sensibilisation. Robert Charles Itoc et Thierry Nana pour le compte rendu. Elle n'a pas à voir le virus quand elle te communique, quand elle n'a pas le masque. Il faut respecter. Bon, vous êtes à un mètre peut-être, mais demain, il faut écarter un peu. Ça permet que vous ne vous touchez pas. Parce que quand vous vous touchez, ce n'est pas bon. Son habit, là, il n'a pas à voir le virus, ça vous touche. Mais quand vous rentrez à la maison, l'enfant prend ça. Chose promise, chose due, comme un shérif, le préfet du Voury, Benjamin Boutou, aidant les marchés pour sensibiliser les commerçants sur la nécessité du port obligatoire du masque et le respect des mesures barrières. Les pauvres, les pauvres aussi, ils meurent. Les grands, ils viennent même de mourir. Vous avez suivi à la télévision, même les gens qui étaient candidats aux présidentielles, les hommes de Dieu. Donc, il faut porter, il faut porter les masques. Nous sommes au marché Noudaïdou. À l'aide d'un haut-parleur, le préfet du Voury, Sion, les couloirs parfois boués du marché, avait pour seul objectif attiré l'attention sur la nécessité de sauver des vies. C'est une très bonne initiative. Ça nous protège vraiment du Covid-19. Ça nous protège du Covid-19. Parce que, voir le nombre de morts que je vois, des personnes que je connais qui ont prépassé vraiment chez les Lamos. Je trouve que cette signature est très bien parce que le port du masque nous permet d'éviter d'attraper le coronavirus. Au-delà de la sensibilisation, les commerçants nourrissent un vœu, celui de se faire aux fruits des masques. J'aurais préféré que vous distribuiez parce qu'il y a des familles qui ne peuvent pas se faire des cachets-nés. C'est tellement coûté 500 francs un cachet-nés, ce n'est pas évident. La sensibilisation entamée ce jour se poursuivra dans les quartiers des différents arrondissements départements du Fourie avant la phase répressive. En éducation, la rentrée du troisième trimestre annoncée pour le 1er juin prochain se prépare dans les établissements scolaires. Les écoles, lycées et collèges sont en train de penser la nouvelle méthode et configuration en contexte de Covid-19. Mesures barrières, conception et repartition des tâches, des exercices devenus communs à tous les établissements ou presque. Zoom sur les lycées de Yaoundé, un reportage signé à Arnaud Géfac et Constant Camga. Portail Clos élève jusqu'ici non grata. Le gardien veille. C'est un lycée bilingue de Coletone tout désert ce lundi. Le charme de ces jardins gazon tendu et fleurs taillées annoncent les couleurs d'une reprise imminente des cours. Le calme plat des couloirs du bloc administratif cache Porta une intense cogitation dans les bureaux. Passé à trois semaines de cours et de TD. À ce stade, préparatif bouclé au plan pédagogique. Nous avons déjà les listes de nos élèves de différentes classes que nous allons ouvrir le 1er juin. Nous avons déjà les différents emplois du temps par classe. Nous avons aussi les emplois de temps individuels des enseignants. Rentrée du troisième trimestre en contexte particulier. Pandémie Covid-19 toujours battante. Mais j'ai barrières ici convoquées. Les points de lavage des mains sont déjà instaurés un peu partout. Et beaucoup reste à faire pour attendre les élèves des classes d'examen exclusivement le 1er juin. Nous allons essayer de reconfigurer l'établissement. Nous allons rematérialiser les salles de classe puisque nous allons changer les anciennes salles de classe. Nous allons essayer de ranger les tables bas selon le respect de la distanciation dans les différentes salles de classe. Le lycée bilingue de Coletone avance sereinement dans les préparatifs tout comme le lycée technique bilingue de Colbisson. En visite inopinée, le sous-profet de Yaoundé-7 y découvre une résilience remarquable et une autonomie développée par l'établissement pour une rentrée sans risque. Je suis vêtu d'une visière qui, demain, certainement, va aider les enseignants à dispenser des coûts sans risque de contamination. Nous nous sommes dit qu'il faut produire à bas coût. Nous avons pu obtenir les produits que vous voyez derrière moi, les désinfectants des pieds, les gels alcooliques, les produits prêts donc pour le 1er juin. Les élèves et les enseignants trouveront sur place les armes pour lutter contre la pandémie Covid-19. Après cinq jours dans le noir, suite à une coupure d'électricité générale, le département du Hongkham sort enfin des ténèbres pour continuer la lutte contre le Covid-19. L'arrondissement de Kékem multiplie des mesures préventives et jusqu'ici, aucun cas positif déclaré. Pierre-Marie Kéou et Christian Bousseau pour les détails. Dans le combat contre la Covid-19, le métier-chef de l'hôpital de district de Kékem multiplie les campagnes de sensibilisation auprès des malades et des populations sur le respect des mesures barrières. Nous n'avons pas encore enregistré de cas de Covid-19 dans notre enseigne de l'hôpital et nous avons pris un certain nombre de mesures par exemple réorganiser le circuit du malade au sein de l'hôpital non seulement en commençant déjà par l'application des mesures barrières c'est-à-dire on n'entre pas à l'hôpital sans avoir porté le masque et puis à pratiquement toutes les entrées nous avons posé de l'eau dans les seaux et du savon pour laver les mains et ce passage est obligatoire. Dans cette bataille il est accompagné par le sous-préfet de Kékem et le maire de cette commune commune djédonée après avoir salué le don du chef de l'état ont décidé de se lancer dans la campagne du porte-à-porte pour faire passer le message contre le coronavirus Après près de deux mois de lutte acharnée contre le coronavirus nous éprouvions déjà quelques gestes de fatigue d'essoufflement alors c'est important donc de venir pousser le travail qu'on fait tous les jours sur le terrain pour lutter contre le coronavirus vraiment sincèrement la première population dit et moi-même nous disons merci à son national ce président de la République qu'elle va penser à nous Kékem qui est la porte d'entrée et de sortie de la région de l'ouest par le littoral ne compte pas encore de cas de COVID-19 cependant les populations sont invitées à porter des masques à respecter les distances sociales et à se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcool Kékem n'a donc pas encore de cas déclarés et pour être fixé sur les chiffres sur le plan national je vous propose de suivre le traditionnel point du jour la situation épidémiologique de ce jour fait dans état de 51 nouveaux cas positifs Mesdames et Messieurs plusieurs mois après le début de la pandémie de COVID-19 de nombreux pays touchés allègent certaines mesures restrictives prises initialement dans le cadre de la prévention afin de réduire les impacts sociaux économiques de cette pandémie et relancer progressivement les activités dans tous les secteurs de la vie quotidienne Au Cameroun malgré la persistance de la maladie et sa propagation dans les dix régions les résultats disponibles sont encourageants et nous permettent de rester optimistes Toutefois nous devons rester prudents et vigilants car la recrudescence des nouveaux cas positifs et l'apparition des nouveaux foyers observés depuis la décision récente d'assouplir certaines mesures barrières afin de soutenir les ménages et entreprises durement éprouvées par cette crise sanitaire cette recrudescence et cette propagation relèvent d'un manque de responsabilité de civisme de la part de certains de nos concitoyens Et le chef de l'état Paul Biya continue avec les dons dans les régions du Cameroun une énième distribution de ce don a eu lieu ce jour à Douala dans la région du littoral présidée par le gouverneur Samuel Dieudonné Iva-Dibois Les préfets des différents départements sont repartis chacun avec les dons pour leur population Il y était présent également quelques préfets du Voury du Mungo du Cam de la Sanaga maritime Les autres bénéficiaires sont les responsables des marchés centrales et Mopi sans oublier les représentants des conducteurs de mototaxi Je vous propose les réactions de quelques bénéficiaires et celles du gouverneur de la région du littoral au micro d'Henri Nchinda Je dis bien merci au chef de l'État son excellent Paul Vier de penser surtout aux commerçants Je suis ici je défends les commerçants C'est grâce aux commerçants que je suis ici Je vais vraiment leur transmettre le cash né que le chef d'État a donné pour eux La façon de donner ça dépasse la quantité de données Déjà C'est une fierté pour les mototaxi On voudrait profiter de cette occasion à travers vos caméras pour dire merci à notre parrain le président de la république qui a pensé aux mototaxi qui a pensé qu'aujourd'hui les mototaxi doivent être couverts parce qu'il y a eu depuis un certain temps un petit relâchement Nous croyons que nous allons encore relancer avec la sensibilisation à travers ces masques que nous venons de recevoir Nous allons sensibiliser les mototaxi sous ces portes de casque Edel dit aussi que la pandémie n'est pas loin de nous que chaque personne a pour obligation de se préserver préserver la vie des autres Ces dons spécial de chef de l'État continuent avec ces quantités Il est question après qu'on ait touché les arrondissements au fin fond le constat a été fait par le Minat de ce que les zones comme les marchés ceux qui utilisent des motos et autres n'arrivent pas encore à être assez strictes dans l'observance du port de Cachiné et c'est dans ce sens que le Minat a demandé avec ce nouveau stock que la distribution est ensuite par le chef de l'État continue dans les marchés au niveau des benskiners des taximètres pour que nous puissions avoir le réflexe d'avoir toujours protégé chacun de nous mais protégé également ceux que nous croisons dans des supermarchés ou bien des lieux une autre triste dans le 19h50 décès ce jour à 74 ans de Shemuta Divine Banda président de la commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun l'ancien chef d'émission du Cameroun s'est battu jusqu'à sa mort pour plus de pouvoir pour la commission des droits de l'homme reçu notamment le 19 avril sur Canal 2 international au cours de l'émission l'arène Shemuta Banda se plaignait d'être pas suffisamment entendu sur la lutte contre le Covid son dernier combat certainement je vous propose une attitude du président de la commission nationale des droits de l'homme au Cameroun au cours d'une de ses dernières sorties publiques un aspect encore qui révèle les difficultés qu'on a depuis qu'on a parlé de ça je dirigeantais une équipe pour aller sur le lieu et l'équipe n'a pas été amie en prison en prison oui et donc les informations qu'on peut avoir ce sont les informations collectées à distance alors que la loi nous donne l'habilitation n'est-ce pas de visiter le prison pour constater les choses nous-mêmes seulement que la loi exige qu'en visitant le prison recommande qu'en visitant le prison il doit être accompagné par un procureur de la publique et l'importance de ça est clair quand on est accompagné par un procureur de la publique il doit il vient avec moi quand je constate le cas il dit ce cas-là monsieur le procureur de la publique il faut traiter ce cas-là il faut noter ça il faut noter ça et donc ma visite dans le prison doit amener le procureur de la publique à agir vite sur certains cas mais si à un moment donné depuis après 2014 et après la loi anti-terrorisme les choses ont changé ça devient très difficile d'entrer pour faire la visite régulière dans le prison on doit saisir et être autorisé par la hiérarchie par la chancellerie par la hiérarchie et on pose dans la question de savoir est-ce que c'est la loi qui autorise la commission ou bien c'est le ministre ou bien d'autres personnes au ministère de la justice qui doivent autoriser la commission à visiter la prison c'est une contradiction que ces actes priment sur les lois de la publique que son âme repose en paix et reconfort à la famille depuis les récentes décisions de la FECA foot concernant l'arrêt du championnat local pour cause de Covid-19 les réactions fusent de partout dans le monde sportif le club stade Renard de Melon notamment reclame sa place de représentant du Cameroun en coupe africaine et attend la réaction de l'instance Aimé-Catherine Moukouri et Lucien Djacou Après l'annonce du championnat et le sacre de PWD de Bamenda tous les regards sont désormais tournés vers la coupe du Cameroun même si rien n'a encore décidé jusqu'ici pour cette compétition tout porte à croire qu'elle aura très peu de chances de résister à la pandémie du coronavirus La nouvelle n'est qu'une rumeur pour le moment je pense que nous sommes sereins parce que nous pensons que la loi sera dite Le président de Stade Renard FC pour sa part met en garde la FEC à foot Pour lui s'il y a une équipe qui devrait représenter le Cameroun à la coupe de la CAF c'est bien Stade Renard champion sortant de la coupe du Cameroun Nous sommes vainqueurs sur la table de cette compétition La fédération doit s'appuyer sur la loi et ne teste rien que la loi parce que nous savions que cette place c'est pour le bien Parlant de loi au Cameroun il est connu que le vainqueur du championnat est le représentant du Cameroun en Champions League africaine et le vainqueur de la coupe du Cameroun est le représentant du Cameroun en coupe de la CAF S'il faut véritablement aller sur cette base et appliquer les lois je pense que nous sommes tous d'accord que le dernier vainqueur de la coupe du Cameroun c'est bel et bien Stade Renard de Mélon en appliquant la loi ce serait Stade Renard qui serait le représentant du Cameroun en coupe de la CAF Parlant de l'absence de la coupe du Cameroun les supporters de l'équipe se disent préparés à aller exprimer leur ras-le-bol à Yaoundé Nous allons monter sur Yaoundé pour vraiment le président de la FEC à foot Si la FEC à foot devait désigner c'est plutôt Stade Renard et non Couton Sport comme je suis dans les médias Stade Renard de Mélon dit se baser sur les textes qui régissent le football camerounais En culture le secteur des artistes auteurs compositeurs et interprètes réorganisés la Massica c'est le mouvement qui va désormais les réunir le mouvement a vu le jour le week-end dernier à Yaoundé le temps d'une concertation entre les différents acteurs Delphine Foncoutené et Bertrand Sassé pour plus de détails Les artistes auteurs compositeurs et interprètes désormais réunis en mouvement le Massica à peine avoir vu le jour ces professionnels de l'art musical y font beaucoup d'espoir Nous avons espoir avec tout ce qu'ils appellent que ça pourra changer on a espoir que ça va changer Les artistes ont pris conscience et les artistes comprennent aujourd'hui qu'ils doivent prendre leur destin en main et qu'eux-mêmes ils doivent gérer leur carrière et trouver les sources alternatives de financement des activités au lieu de croiser les bras et se battre tous les jours pour attendre le droit d'auteur Je suis fier de ce qu'ils ont mis sur pied surtout quand j'ai vu notre patriage Eko Roosevelt quand il m'a appelé personnellement ça m'a fait choqueur j'ai dit vraiment c'est un patriage je m'appelle je ne saurais être tu vois ne pas être là parce que c'est quand même notre patriage Les membres du mouvement des artistes des auteurs compositeurs et interprètes du Cameroun sont également connus à l'issue de ces travaux à Yaoundé les missions de cette plateforme sont plurielles Déjà c'est de pouvoir permettre aux artistes de savoir défendre leurs droits c'est de pouvoir accompagner nos sociétés de gestion collective de droits d'auteur et des droits voisins c'est aussi l'occasion pour nous de nous organiser par corps de métier pour pouvoir être dans la restructuration du secteur de l'art musical qui vise à la mise sur pied d'une fédération telle que le ministre des arts et de la culture a bien voulu nous accompagner le mouvement des artistes et auteurs compositeurs interprètes du Cameroun est une réponse à l'organisation du milieu artistique prescrit par le ministre des arts et de la culture et le Cameroun se joint au reste du monde ce 18 mai pour célébrer la journée internationale des musées sous le thème musée pour l'égalité diversité et inclusion une célébration qui s'est voulu particulière en raison du coronavirus Delphine Fonkoutené a rencontré le ministre des arts et de la culture il s'exprime dans cet élément il reste vivant au musée national Manoudi Bango il y a 13 ans laissait ici ses empreintes et son sarsophone avec lequel il a soufflé les mélodies du titre à succès Soule Makossa l'artiste Saline Yolo aussi a fait don de sa calebasse au Cameroun c'était en 1997 elle est conservée ici dans l'ancien palais où la reine d'Angleterre fait également parler d'elle à travers cette chaise restée gardée depuis 1957 alors que celle-ci était attendue au Cameroun mais à cause d'une éruption volcanique à Bouillard la reine Elisabeth n'a plus foulé le sol du 237 outre ces clichés les expositions du musée national donnent de revivre toute l'histoire des quatre haies culturelles du Cameroun les différentes constitutions et cartes les différents drapeaux et hymnes entre autres y sont présents l'épithète national à la colère à un musée n'a pas une simple valeur ordementale c'est un musée qui s'agresse à tous qui s'ouvre à tout le monde tout type de public les passionnés de l'histoire du Cameroun sur le plan architectural et vestimentaire trouvent également leur compte ici dans l'ancien palais pour avoir une journée de visite ici les conditions à remplir sont surtout financières il faut passer toute une journée au musée national juste pour 2000 francs 1000 francs étudiants 500 francs et même il y a des prix spécifiques pour les groupes les familles une famille de 5 personnes par exemple c'est 5000 francs à cause du coronavirus les Camerounais se font rares dans cette maison de conservation et de préservation qui est souvent au centre de toutes les attractions les prévisions de cette année étaient autour de 40 000 à 50 000 visiteurs nous sommes bien partis mais malheureusement la crise sanitaire de la COVID vient plomber la fréquentation du musée national de Cameroun mais jusque là nous aurons paix mais nous ne rompons pas l'après-COVID donnera un nouveau visage au musée national en plein chantier de nouvelles activités sont annoncées ici la boutique du musée un restaurant du musée le musée va s'ouvrir par exemple sur les activités citoyennes les projets citoyens les objectifs citoyens ouvrir les expositions à tout le monde ceci permettra à cette institution de soutenir le compte d'affectation spéciale du ministère des arts et de la culture là il s'agissait de la présentation du musée national à l'occasion de cette journée consacrée au musée un reportage signé d'Anthine Fonkou et Luc Mvondo vous aurez l'extrait du ministre des arts et de la culture dans nos prochaines éditions et partons à Bafoussam pour parler de la mort le cinéma qui est frappé par le deuil Armstrong le comédien cet homme de théâtre n'est plus il a joué dans plusieurs séries camerounaises notamment très appelé papy ou grand-père il a été terrassé par la maladie samedi soir solution Michel Foucois nous en dit plus dans ce reportage quand on est un homme on doit être pétu c'est un droit un homme qui n'est pas pétu c'est une femme il doit être homosexuel on n'entendra plus jamais cette voix cette figure emblématique du cinéma camerounais nous a quitté le samedi 16 mai 2020 au petit matin de suite de courte malin depuis quelques jours il a dit il se disait qu'il avait le pas vu il a pris la méditation en plus c'est ce qu'il y a qui s'y donnait aussi en produit il était terrassé par la fièvre jaune et la typholide qui a pu l'embarquer pendant presque 12 jours il suivait à la fois le traitement moderne et le traitement traditionnel le nommé Tsupo Nobisi Louis-Marie à la naissance a utilisé plusieurs noms d'acteurs Armstrong Grand-Père Papy Le Sage et bien d'autres des noms qui sont restés à la suite de ses belles prestations de satyre auteur metteur en scène acteur dramaturge comédien de renom et médicien il était l'un des pionniers du théâtre dans la région de l'ouest en 1973 il a commencé le théâtre au collège Saint-Thomas ensuite au collège Ndiwan et dans l'étincelle dramatique de l'ouest qui était la première troupe de théâtre de la région de l'ouest il est parti de l'étincelle dramatique pour créer l'union des acteurs de l'ouest et il a fonctionné avec l'union des acteurs de l'ouest jusqu'en 1997 en 2004 il a rejoint la compagnie Fegam et il a fini avec la compagnie Fegam on garde beaucoup de souvenirs de cet acteur qui a mené beaucoup de projets et laissé plusieurs en suspens on avait deux projets de création théâtrale tombeau capitaine et on avait aussi la commande de la Cia TV pour sensibiliser la nation par rapport au corona ils sont comme ça dans la région de l'ouest il y a Amstron et Wacko Fogain je repense encore le dernier film où il a tourné en tant que chef traditionnel cet artiste à la barbe blanche et d'une voix imposante est brusquement descendu du train artistique camerounais il pensait revenir sur scène qu'il affectionnait tant après avoir soigné un mâle bénin qui le terrassait hélas il n'en sortira pas la terre de ses ancêtres qu'il a vu naître il y a 57 ans s'est refermée sur lui ce dimanche 17 mai 2020 à Kamkatsubaham repose en paix avant de refermer ce journal on reprend les chiffres en matière de Covid les chiffres nous font état de 5 en 6 guéris contaminés 27 2 morts et en direct du centre des urgences nous retrouvons à Nonguefak à Yaoundé pour plus de détails bonsoir ce lundi il y a une relative baisse au niveau des chiffres 2 personnes entrent dans le registre noir des morts des suites de la pandémie Covid-19 en même temps le pointage quotidien des résultats de tests affichent ce soir 27 nouveaux cas dans la foulée 56 ex-malades de la Covid-19 sont guéris récapitulatif 27 nouveaux cas 2 morts et 57 guéris la déclaration portée par le directeur de la lutte contre la maladie les épidémies et la pandémie insiste sur le respect des mesures barrières les lieux de loisirs bars snacks et restaurants désormais ouverts bien considérés comme des endroits où planent le risque de manière permanente le gouvernement dans la réalité des mesures d'assouplissement reste déterminé à s'y conscrire les cas de manière précoce pour une prise en charge optimale aujourd'hui la décentralisation de la gestion incident est favorable à cette logique docteur Alain-Georges et Tundimbala est demandeur au nom du ministère de la santé publique de la participation de chacun des concitoyens ou des compatriotes à cette lutte en observant ou en respectant scrupuleusement les mesures barrières en direct du centre des opérations Constant Camga et Arnaud Guifac Et c'est ici que prend fin ce journal Mesdames, Messieurs merci de nous avoir suivis au nom de la rédaction je vous remercie d'ailleurs retrouvons-nous demain pour une autre édition du 19h50 bon début de semaine à tous Sous-titrage ST' 501